Générique ... Bonjour et bienvenue dans Artisamag, le magazine des artisans et artisanes des Pays de la Loire. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, on va d'abord faire un retour sur les JPO. Elles ont eu lieu le 10 février, de quoi s'agit-il ? Vous allez le savoir dans un instant. Pour ce qui est de l'actu, on parlera de trophées, et de trophées pour des dames, c'est Madame Artisana. Et puis enfin, le focus, un focus important cette semaine, d'un très beau département. On va découvrir ce qui se passe du côté de la Mayenne. Allez, c'est parti pour 26 minutes. Retour sur les JPO. JPO, journée portes ouvertes, bien évidemment. Elles avaient lieu le samedi 10 février dernier partout en Pays de la Loire. Et ça a fonctionné. Certains se sont distingués. Par exemple, en Loire-Atlantique, on faisait l'opération Apprenti d'un jour. Les personnalités remplaçaient carrément les apprentis. Ou alors, en Maine-et-Loire, on présentait une voiture Clio Cup qui a été préparée par des apprentis, justement, et qui courra bientôt sur le circuit du Mans. En Sarthe, où on faisait un entraînement au concours MAF Pâtisserie, meilleur apprenti de France. Alors qu'en Vendée, c'était un concours interne de boucherie et des présélections départementales du meilleur jeune boulanger. Bref, ce rendez-vous est très attendu, vous le savez, par les familles et les jeunes pour visiter les locaux, échanger avec le personnel, obtenir des réponses, évidemment, à l'ensemble de leurs questions concernant, évidemment, la formation, mais aussi l'environnement extra-professionnel, transport, hébergement, restauration. Alors, comment ça a fonctionné ? Eh bien, 7 861 visiteurs ont été accueillis sur l'ensemble des centres de formation professionnels des Pays de la Loire, à Laval, à La Roche-sur-Yon, au Mans, à Angers, à Saint-Clure-de-Soudoir et à Saint-Nazaire. Opération réussie, donc. Alors là, on est en pleine actu, effectivement, des Trophées Madame Artisanat. Les Trophées Madame Artisanat, c'est organisé par CMA France en partenariat avec AXA pour valoriser la place des femmes chefs d'entreprise artisanales et de leurs collaboratrices et des apprentis, bien évidemment, pour leur contribution à l'économie de proximité, pour promouvoir l'entreprenariat et susciter des vocations. Cinq éditions déjà, 16 lauréates, 465 candidatures en 2023, un prix coup de cœur et il y avait un dossier à déposer pour le 12 janvier dernier. Eh bien, sachez que leur jury s'est réuni le 25 janvier et que 570 candidates se sont présentées au concours Madame Artisanat cette année en Pays de la Loire. Il y a eu plus de 70 dossiers de candidats. Là, vous avez le jury qui est devant vous, qui ne nous donnera pas les résultats avant le 6 mars. C'est pour ça qu'on ne va pas vous les donner aujourd'hui. En revanche, aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir vous offrir, c'est justement la Madame Apprentie de l'année dernière, artisanat évidemment, qui était ligérienne. Il s'agit d'Émilie Châtelier, Apprentie en mécanique automobile à Laval. Aujourd'hui, elle est diplômée et elle travaille comme mécanicienne automobile. Et c'est le portrait que je vous propose de découvrir maintenant. Bonjour, je m'appelle Émilie Châtelier, j'ai 20 ans et je suis actuellement en alternance en mécanique automobile à Lurema Mayenne. Quand j'étais petite, avec mes parents, ils m'ont emmené voir des rassemblements de vieilles automobiles, ce qui m'a allumé cette petite flamme que j'ai en moi depuis que je suis toute petite. J'ai découvert cette passion de l'automobile grâce à un ancien professeur quand j'étais en Terminal S. Et c'est devenu un coup de cœur après mon premier stage. Mon parcours scolaire, il a commencé par le biais d'un baccalauréat S que j'ai fait. J'ai voulu me pencher pour un métier qui est plus artisan. Et j'ai découvert donc la mécanique automobile. Lors de ma recherche pendant ma dernière année de Terminal, j'ai envoyé mon CV plusieurs fois. Mais malheureusement, vu que j'étais une fille, plusieurs garages étaient réticents par le fait que ce n'était pas forcément un métier pour moi, ni un métier pour les femmes en général. Mais avec de la persévérance, j'ai quand même réussi à trouver une entreprise qui a bien voulu m'accompagner lors de mon baccalauréat, qui après j'ai ensuite continué dans une autre entreprise qui elle aussi m'a soutenue en tant que fille en atelier mécanique. Ce qui me plaît dans mon métier, tout simplement, c'est un métier de l'artisanat, très manuel et qui utilise aussi de la logique. Je n'ai pas peur de me salir les mains, donc c'est un métier qui me convient parfaitement. En plus, les véhicules aujourd'hui ne font que d'évoluer, ce qui permet d'avoir un métier qui sera toujours d'actualité et qui me permettra d'avancer dans ma vie professionnelle. Lors de ma première année de bac, j'ai participé au concours Meilleur Apprenti de France. J'ai arrivé avec la médaille d'argent régionale. L'année dernière, j'ai participé au concours BNW et nous avons gagné la deuxième place au concours Bac Pro et la troisième au général national. Après mon BTS, je voudrais faire un CQP dans une concession et une école particulière. Et après cela, si j'ai possibilité, pourquoi pas monter les échelons et ensuite créer mon propre garage avec mon conjoint. Le prix Madame Apprenti est une opportunité pour moi et une fierté d'avoir accompli tout ce chemin jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais dire à toutes les jeunes femmes que les métiers de l'artisanat, c'est vraiment un métier qui ne sont pas fermés que pour les hommes, que tout le monde peut y arriver et qu'il faut juste s'élancer et si on le mérite, on y arrive et il n'y a pas de souci là-dessus. Vous le savez, dans ce magazine, on aime bien se balader, en l'occurrence sur l'ensemble des pays de la Loire, puisque c'est organisé en partenariat avec la CMA des pays de la Loire et donc aller découvrir chacun des départements. On est allé en Vendée il y a quelque temps et bien maintenant, c'est la Mayenne que nous allons découvrir. Magnifique département, très vert évidemment, très attractif. L'est-il pour l'artisanat ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble avec trois rendez-vous. Un premier rendez-vous avec le président, un deuxième rendez-vous avec une artisane et un troisième avec une apprentie. Ça s'enchaîne, c'est probablement passionnant de bout en bout, vous allez voir. Eh bien nous voici dans le bureau du président de la Chambre de métiers et de l'artisanat, délégation départementale de la Mayenne. Bonjour Monsieur Dupré. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce joli bureau que vous occupez depuis combien de temps ? Alors c'est un peu plus de deux ans. Donc vous avez été élu après avoir fait déjà deux mandats, je crois. C'est bien ça, oui. Donc j'avais un premier mandat d'élu départemental et d'élu régional aussi à la Chambre des métiers de région. Ensuite, le deuxième mandat, j'étais trésorier régional de cette Chambre des métiers. Et puis là, pour le dernier mandat, j'ai la charge de la présidence de la Mayenne. Alors on va évidemment parler de ce que sont les artisans en Mayenne, de ce qu'ils font, des spécificités, des originalités parce qu'il y en a. Il y a même des artisans qui font des choses au niveau national voire international, ça c'est chouette. Mais avant, on va peut-être parler un peu de vous, vous êtes artisan vous-même. C'est ça. Et depuis longtemps ? Ben oui, depuis longtemps, puisque je me suis installé artisan très jeune et j'entends ma quarantième année d'artisanat. Et vous n'êtes pas la première génération ? C'est ça. Donc on est installé, l'entreprise, la famille on va dire, et l'entreprise est installée depuis 1929 dans le même village, à Huillet, sur le travail du bois. Donc mon grand-père était plutôt tonnelier, charron. Mon père a commencé ensuite, a poursuivi cette activité, puis est devenu charpentier-menusier. Moi je suis plutôt charpentier, enfin le travail du bois. Alors on avait la particularité aussi, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, d'avoir une petite scierie. Donc on travaillait des bois locaux, l'approvisionnement en proximité. Et puis j'ai la chance depuis dix ans d'être secondé par mon fils, qui est co-gérant de l'entreprise. Ce qui est vrai, qui m'a soulagé, et puis qui m'a beaucoup aidé pour ces dernières années, qui m'a permis aussi de prendre des responsabilités assez plus importantes. Alors le territoire mayenais, qu'est-ce que ça représente en termes d'artisanat ? Combien d'entreprises, on va dire ? Alors c'est à peu près 6800 entreprises. Sur une population de ? Ben 300 000 habitants. Ça fait quand même un maillage assez dense. Il y a quand même pas mal de petites entreprises. Donc c'est ce qui explique cette diversité sur le territoire. Une entreprise de quoi ? Moins de dix salariés ? Oui, souvent dans l'artisanat, c'est moins de dix salariés. En Mayenne, c'est une particularité. On est plutôt sur des petites entreprises, puisqu'il y a un potentiel d'habitants qui est quand même modeste. Le tissu se maintient ? Ça se maintient, voire même ça progresse. On est toujours en progression en nombre d'immatriculations d'artisans. Ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a la poussée de l'auto-entrepreneuriat, comme partout, puisque maintenant au niveau des immatriculations, on est plutôt à 60% d'auto-entrepreneurs pour 40% d'entreprises artisanales traditionnelles. Bon voilà, ça correspond aussi à un changement de société. Alors comment ça se répartit, ces entreprises, on va dire dans les grandes catégories ? Ça reste toujours, de toute façon, le bâtiment, l'entreprise de construction qui est dominante, c'est à peu près 40% de l'entreprise artisanale. Et puis à côté de ça, il y a les entreprises de service qui sont toujours présentes. Vous voyez par exemple les taxis, les métiers de gens qui rendent service à la population, qui sont toujours présents. – On pense à l'alimentation aussi peut-être ? – Oui, alors l'alimentation toujours là. Alors un peu plus en difficulté quand même depuis quelques années, surtout dans les territoires ruraux. – L'essentiel de votre activité en tant que président, je crois, enfin en tout cas, c'est la dynamique que vous avez souhaité donner, c'est le développement de l'apprentissage, enfin de la formation, c'est ça ? – Oui, en partant du constat que la plus grosse difficulté de l'artisanat actuellement en Mayenne, je pense que c'est vraiment le recrutement. – Oui, parce que vous avez le plein emploi ici quasiment. C'est quoi le taux de chômage ? – 4, voire moins quelquefois. – C'est incroyable. – C'est vraiment très très bas, on est dans les départements français où il y a le moins de chômage. Donc il y a forcément une concurrence vis-à-vis des autres secteurs économiques et puis on a aussi une population qui se stabilise, qui n'est pas en progression comme certains départements près du littoral. Ce qui fait que c'est une vraie difficulté le recrutement en Mayenne, y compris pour l'artisanat. – Alors combien de personnes en formation par la chambre de métier de l'artisanat de la Mayenne ? – C'est là où on porte le plus d'efforts. On est à 1 550 jeunes dans notre centre de formation. Ce qui est conséquent par rapport à ces départements. – Au nom de l'entreprise déjà, 1 500 par rapport à 6 200, c'est évident beaucoup. – C'est important. Et sur une large gamme de métiers. On est sur 26 métiers différents et on prépare un peu plus de 50 diplômes. – Oui, ça c'est une vraie spécificité. Il y a peut-être un peu moins de personnes dans chacune des filières. – C'est ça. Et on tient à garder un nombre de filières importantes pour garder justement ces jeunes sur notre territoire. On évite qu'ils aillent se former trop loin parce qu'on a du mal à les récupérer après quand ils sont en formation sur des grandes villes. – Ils ont pris goût à autre chose. – Voilà, donc on préfère les garder sur notre territoire. – Et alors, c'est un territoire où il y a des spécificités, on peut le dire. Par exemple, la réussite d'un joli forum que vous avez fait la semaine dernière. Enfin, début fin janvier. – Fin janvier, c'est ça. – Oui, oui, alors… – C'est quoi ? – Alors, la Chambre des métiers préside et pilote l'association Votre métier Demain. Et on travaille en partenariat avec tous les acteurs de la formation du département pour organiser ce forum. Et l'idée principale de ce forum, donc c'est un forum d'orientation, c'est de mettre en avant tous les organismes de formation du département en priorité. Et on va chercher, donc, en Pays de la Loire, ce qui n'existe pas en Mayenne. Et après, on étend pour vraiment ce qui n'existe pas en Pays de la Loire. – Y compris l'enseignement supérieur. – Y compris l'enseignement supérieur. C'est bien, le forum des métiers et de l'enseignement supérieur. – Et 2024, ça a bien fonctionné ? – Oui, c'est une belle réussite puisqu'en 2023, on avait 10 000 visiteurs. On est passé à 13 500 visiteurs cette année. Donc là, c'était la foule. Les allées étaient pleines. Enfin, c'est un très beau salon. C'était un très beau forum et bien réussi et j'espère que, du coup, chacun aura trouvé sa voix. – Donc avec beaucoup de partenaires. Alors le partenariat, ça, c'est la deuxième spécificité. Comme vous avez peu de moyens parce que vous êtes un petit département, vous devez vous entendre avec les autres. – C'est ça. – Et trouver des moyens, mutualiser ? – Mutualiser, oui. – Expliquez-nous ça. – Alors, je peux vous donner des exemples sur la formation bâtiment. Comme notre site de formation est tout près du lycée professionnel, on a des plateaux mutualisés avec le lycée professionnel. Donc ça, c'est un peu unique aussi. Donc on échange nos plateaux techniques. C'est-à-dire qu'en exemple, nous, on a un plateau de maçonnerie. Donc les lycéens viennent pratiquer la maçonnerie chez nous. Et nos apprentis pratiquent la peinture sur le plateau technique du lycée. – Donc l'Éducation nationale fait de l'investissement d'un côté, vous en faites de l'autre. – C'est ça. – Et vous partagez ensuite. – Et on partage ensuite. Et on a justement l'idée d'améliorer encore ces formations bâtiments et c'est le projet du moment aussi d'avoir d'autres plateaux techniques puisqu'on est un petit peu en surcharge actuellement puisqu'il y a un vrai succès de l'apprentissage et des formations. On a un projet d'autres plateaux techniques mutualisés avec ce lycée. – Un succès de l'apprentissage grâce à l'alternance, les conditions de l'alternance font que c'est plus intéressant quelquefois pour les gens qui sont en formation. Et c'est comme ça que vous avez pu développer des formations en santé, d'après ce que j'ai compris. Alors ça, c'est original dans l'artisanat. – Oui, c'est peut-être même unique en France, je crois. Alors l'idée, c'est toujours de correspondre aux besoins du territoire. Donc voilà, le centre de formation de l'hôpital de Laval, c'est appuyé un peu sur nos compétences en alternance pour offrir des formations en santé par alternance. – Par exemple ? – Aide-soignante, donc c'est une formation depuis deux ans. La première promotion est déjà sortie et ça se passe plutôt bien. On a de l'ergothérapeute, kinésithérapeute et on a un projet pour infirmier, formation d'infirmier en 2024, à la rentrée 2024. – Là, vous bousculez des habitudes. – Oui, on bouscule des habitudes, oui. Et là aussi, c'est du partenariat. – Et les jeunes sont réceptifs ? – Alors ça fonctionne parce que c'est l'avantage aussi de l'apprentissage, c'est que pour certains, ils trouvent quand même une rémunération pendant leur formation, ce qui n'existe pas autrement, quand on est dans le cursus traditionnel, on va dire. – Alors justement, il y a quand même beaucoup d'offres. – Enfin, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait des difficultés de recrutement ici comme ailleurs, peut-être plus qu'ailleurs puisque voilà, c'est un peu le plein emploi, l'alternance a beaucoup de succès. C'est la meilleure formule ? – Alors… – À condition de savoir les accompagner, non ? – C'est ça. Alors c'est une très bonne formule. Forcément, on va dire, c'est un partenariat aussi là, entre le centre de formation, le maître d'apprentissage, enfin l'entreprise, et puis le jeune et l'accompagnement de ses parents quoi. Et ça offre… oui, on peut dire que c'est… enfin moi je suis très favorable à cette formation parce que ça offre derrière ça une employabilité quasi immédiate puisque donc le jeune est adapté à l'entreprise, au monde de l'entreprise, voilà, avec les horaires, les contraintes des équipes… – Et le travail de la CMA, donc de la Chambre de métier et de l'artisanat, c'est de trouver des solutions pour ces gens-là qui cherchent ces formations et qui veulent s'y lancer. Donc trouver des entreprises, trouver des hébergements, trouver des solutions de mobilité, enfin bon… – On accompagne ces jeunes et les parents de ces jeunes pour justement ces problèmes d'hébergement, de mobilité. Donc on a aussi un partenariat avec le lycée agricole pour l'hébergement et le CREF aussi. Et puis on a aussi des solutions pour la restauration avec justement le lycée également. Donc oui, l'idée c'est de mettre en relation les entreprises et les jeunes. – Bon. – Être très proche de ces jeunes et de ces problèmes quoi. – Et dans ces actions, j'imagine que l'ensemble des élus de la Chambre, en Mayenne, est partant ? – Bah oui, oui, ils participent et évidemment c'est… Enfin voilà, chaque métier est différemment impacté puisqu'il y a aussi des métiers où on va dire la formation de taxi ça ne se fait pas par apprentissage. c'est un peu différent mais ils font partie de nos équipes et de toute façon, ils sont mobilisés avec nous. – Et puis chez vous comme ailleurs, il y a des pépites qu'on va découvrir maintenant puisqu'on va se dépêcher, c'est une plumassière. Et puis on va découvrir aussi justement des apprentis en formation. Merci Luc Dupré. – Merci. – Je suis Céline Bourriot, je suis plumassière, donc vous êtes dans mon atelier boutique dans le centre historique de Laval. J'ai grandi dans la nature, dans la campagne mayonnaise et j'ai toujours été fascinée par les plumes des oiseaux, ma grand-mère notamment aussi qui élevait des pans. Donc j'ai toujours eu cette fascination pour les plumes. J'ai fait des études de droit, j'ai un master en protection, en aménagement et protection du littoral. Il y a quand même ce fil conducteur de la nature, mais effectivement rien ne prédestinait a priori à créer des bijoux avec des plumes. J'ai commencé à travailler la plume en 2010. Je travaillais des plumes que j'avais trouvées dans le commerce et j'essayais de faire des petits bijoux, des petites créations et un jour un copain est arrivé de la chasse avec un faisan et là je me suis dit c'est pas possible de jeter tout ça, c'était splendide. Et donc j'ai tout récupéré une par une et j'ai réalisé mes premiers bijoux tout simplement. Et c'est devenu, la plume est devenue une véritable obsession. Je ne me suis jamais arrêtée. J'ai eu une démarche très autodidacte, très artistique. La plume est devenue mon moyen d'expression. Je travaillais le cuir, j'étais vraiment passionnée et fascinée par toutes les matières naturelles. Très sauvage, très brute. Et donc j'ai associé le cuir, c'est vraiment ça ma patte, au départ vraiment. Et ça n'est resté d'associer le cuir aux plumes. Et puis j'ai créé mes propres techniques au final. En laissant la plume libre beaucoup. Parce que c'est ce que j'aime. Le côté léger et changeant, notamment sur les bouts d'oreilles, c'est ravissant. Aujourd'hui c'est vraiment un des produits qu'on me demande le plus. que j'ai beaucoup de plaisir aussi à réaliser. Après je fais aussi des colliers, je fais à peu près tous les types de bijoux possibles. Moi ce qui m'amuse c'est vraiment aussi de réaliser des choses sur mesure. J'ai beaucoup de demandes de sur mesure. Et puis là on peut vraiment amener la plume, on peut s'amuser quoi. Ma plus folle réalisation, c'est un collier et puis des bouts d'oreilles que j'ai réalisées qui sont là. J'ai essayé de trouver vraiment un système pour pouvoir garder le cuir et l'amener à faire une énorme créole. Je l'ai amené aussi en bracelet. Donc j'ai fait un bijou qui peut être porté de 6 manières différentes. D'un côté plume et un côté cuir et plume. En bracelet, en collier et en bijoux de cheveux. Mes clients sont des particuliers, beaucoup. Et puis aussi des professionnels. Parce qu'en fait mes premiers clients ont été quand même des professionnels. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé au final. Donc ça c'était vraiment, je me suis lancée en 2015. J'ai très vite été repérée. Et j'ai gagné le concours du salon Bijorkak, le salon international des bijoux à Paris. Et donc je me suis retrouvée dans ce salon que je connaissais très bien. Et je m'étais dit un jour, je participerais à ce salon. Et donc là, c'est parti aux quatre coins du monde. C'était incroyable. J'ai fait mes dons et objets. C'est aussi grâce, entre guillemets, à mes dons et objets que je suis devenue atelier d'art de France. Parce que je voulais exposer au sein du craft, à mes dons et objets. Et donc j'ai dû présenter ce que je faisais, expliquer justement les techniques etc. Et donc j'ai rencontré la présidente à l'époque. Et donc je suis devenue membre. J'ai été acceptée au sein d'artigier d'art de France. Et pour moi, c'était une belle récompense. Parce que quand on est autodidacte, il y a toujours un petit peu une petite question de légitimité etc. dans les métiers d'art. Donc je suis depuis 2020. J'ai eu cette chance de participer pour la région des Pays de la Loire au Salon Made in France. C'est un salon que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais fait non plus en tant que visiteur. Donc c'était très chouette. J'ai rencontré des clients qui étaient assez différents de maisons et objets. On est entouré que d'artisans. Donc ça c'est vraiment chouette. Et que des artisans qui ont ce souci du Made in France. Parce qu'aujourd'hui, on sait comme ça peut être un peu délégué dans notre activité. C'est un très très bon souvenir. Pour cette troisième séquence de découverte de la chambre de métier de la Mayenne, on va passer dans le concret de la formation avec Amélie. Bonjour. Bonjour. Amélie, où sommes-nous ? Nous sommes au CFA à la chambre des métiers. Très bien. Et qu'est-ce qu'on prépare comme métier ici ? Ici, c'est tout le secteur bâtiment. Combien de métiers différents ? Il y en a 11 et 2 grosses œuvres à la finition. Et vous, c'est quoi ? Peintre en bâtiment. Alors, si on vous a choisi aujourd'hui, c'est parce que vous avez un parcours très particulier. J'ai commencé par faire un bac pro métier de la mode option vêtements. Ensuite, j'ai fait une année de BTS technico-commercial. Après, j'ai fait un CAP puis BP esthétique en alternance. Et suite au Covid, CAP puis BP, peintre-applicateur de revêtement. Bon. Parce que vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez faire plus tard. Ce n'est pas terminé encore tout à fait la formation ? Non, pas du tout. Encore deux ans, j'aimerais bien réaliser le nouveau BTS. Donc, ici au CFA, c'est le BTS finition, aménagement des bâtiments, conception et réalisation. Et ça amène à quel type de métier, ça ? Alors, maîtreur. On a également conductrice de travaux et technicien en bureau d'études. Parfait. Expliquez-nous un peu ce que vous apprenez ici. Par exemple, à réaliser ce type d'œuvre qu'on a juste derrière nous, là. Ce type d'œuvre est fait avec nos professeurs de pratique, donc M. Bouillet et M. Coco, qui nous apprennent à réaliser chaque étape des projets, différents soient-ils. Peintre, on l'a dit, en bâtiment. C'est bien ça. C'est étonnant. Qu'est-ce qui vous a pris après l'esthétique ? Ça n'a pas grand-chose à voir. Le Covid et le métier. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a énormément fait participer aux travaux à la maison et m'a donné l'amour du métier. Et vous n'avez pas été déçue en commençant la formation ? Pas du tout. On y apprend des choses qui vous intéressent. Totalement. Qu'est-ce qui vous a surpris, par exemple ? Ce qui m'a surpris, c'est qu'on accepte aussi facilement les femmes, qu'on adapte beaucoup plus le travail, autant pour les hommes que pour les femmes, sur la santé. Il y a beaucoup plus de mécanisation. On est beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui. Donc vous êtes une apprenante heureuse ? Oui, totalement. C'est formidable. Vous avez un joli sourire. Merci Amélie. Merci beaucoup. Alors, vous êtes convaincu, vous avez envie de vous installer en Mayenne, j'imagine, évidemment. Bon, en tout cas, merci à Aurélie qui nous a beaucoup facilité la tâche pour organiser cette journée de tournage. Merci à Betty qui a fait les images et la réalisation de ce que vous venez de voir. Et puis, merci à l'ensemble des formateurs qui nous ont accueillis au cours de cette journée. Artisamag, février, c'est terminé. On se retrouve en mars. Sous-titrage ST' 501